Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma FAQ, donc ma foire aux questions. Je l'avais lancée lors de mon concours de Noël, donc ça y est, j'ai toutes les questions que vous m'avez posées, beaucoup, beaucoup de questions, j'ai fait la capture et j'ai toutes les questions sur mon téléphone. Et on va commencer tout de suite. Donc la première question est, quel est ton métier ? Alors mon métier, en fait, j'ai toujours, toujours travaillé dans la vente. J'ai été responsable chez Maisons du Monde pendant 6 ans. Après, j'ai travaillé à InterSport pendant 3-4 ans. Et là, pour l'instant, je suis en recherche d'emploi puisque j'ai déménagé du Sud il y a à peu près un petit peu plus d'un an. Et je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais peut-être me lancer dans une formation d'esthétique. Donc je vais voir, ça reste à réfléchir pour l'instant. Ensuite, la marque Chiglam, tu connais Chihine ? Alors oui, je connais de vue parce que j'ai regardé des vidéos YouTube à ce sujet, mais je n'ai jamais testé. Ensuite, est-ce que tu regrettes pas le Sud ? Alors oui et non. C'est-à-dire que quand on a décidé de quitter le Sud, il y a un peu plus d'un an maintenant, on savait très bien qu'en revenant dans la région d'où on est originaire, on ne resterait pas longtemps. C'est-à-dire qu'on s'est donné 2 à 3 ans à rester ici, mais ça ne sera que provisoire. On repartira d'ici quelques années dans le Sud, bien sûr, parce qu'on est fait pour vivre là-bas, mais on avait besoin de cette transition pour diverses raisons. Ensuite, si tu devais changer une chose chez toi, ça serait quoi ? Alors je dirais que ça serait par rapport à mon poids, mais vu que je me suis fait opérer de la sleeve, c'est en cours. Mais s'il devait changer quelque chose chez moi, je dirais mes pieds parce qu'ils ne sont vraiment pas beaux. Ensuite, as-tu trouvé un travail depuis ton déménagement ? Donc non, comme je vous l'ai dit, je suis en recherche, je cherche du travail, mais en même temps, je me pose beaucoup de questions à peut-être me diriger vers l'esthétique. Que manges-tu depuis ton opération ? Je mange de tout, c'est juste que c'est rythmé et que c'est structuré. Il y a 50 g de viande ou de poisson, 25 g de féculents et 25 g de légumes ou crudités. T'es-tu mise à faire du sport ? Alors oui, j'ai commencé. Mon chirurgien voudrait que je fasse 35 minutes de sport 6 jours sur 7. Donc c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas du tout sportive. Donc je regarde des vidéos YouTube et je marche beaucoup parce qu'on n'est pas obligé de forcément faire du sport. Mais si on ne fait pas de sport, il faut impérativement marcher. Ensuite, comment s'est passée l'opération ? Mon opération s'est très très bien passée. Je n'ai eu aucune complication. Donc je suis vraiment très contente. Comment gères-tu ta perte de poids ? Eh bien écoutez, je vous ai fait de toute manière une vidéo sur mes deux mois post-op où j'explique un petit peu tout le processus. Mais je le gère bien et contrairement à certaines personnes qui se pèsent toutes les semaines, moi j'ai besoin de me peser tous les jours pour voir un petit peu comment mon corps réagit. Donc moi, en ce qui me concerne, je me pèse tous les jours. Le regard des autres, sur toi a-t-il changé ? Alors non, pas réellement parce que même si j'ai beaucoup perdu, j'ai déjà perdu 16 kg. Non, pas encore. Mais les gens qui me connaissent remarquent quand même que j'ai pas mal fondu. Quelle est ta routine soins ? Alors j'ai fait récemment une vidéo sur ma routine soins. Donc je vous invite à aller voir dans la liste de mes vidéos. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre. Suite à ton déménagement, est-ce que c'est facile de s'adapter à une nouvelle région ? Alors oui, pour nous, ça a été vraiment très facile, tout simplement parce qu'on venait de cette région. Et qu'en fait, on est parti pendant 10 ans et on est revenu dans notre région d'origine. Donc ça n'a pas été un souci d'adaptation. Quels sont tes favoris make-up de chez Action ? Honnêtement, j'en ai pas réellement à part le spray fixateur. Donc je vous mettrai la photo juste ici que j'achète depuis un petit moment. J'ai acheté déjà 3 bouteilles et il fonctionne très bien sur moi. Donc c'est pas vraiment du make-up make-up, mais ça fait partie du maquillage. Donc je l'inclus dedans. Après, c'est vrai que j'ai testé quelques maquillages chez Action, mais je ne suis pas forcément séduite des produits proposés. Il y en a qui sont de très bonne qualité, mais ce n'est pas des coups de cœur pour moi. Quel est ton budget pour le maquillage chaque mois ? Alors je dirais que ça commence à 50€ à plus. Des fois, je peux m'arrêter à 50€ et des fois, je peux aller jusqu'à 200€. Je n'ai pas réellement de budget prédéfini, mais je dirais que c'est minimum 50€ par mois. Es-tu contente de ta perte de poids actuelle grâce à la sleeve ? Donc oui, je suis satisfaite. Je suis à 16kg en 2 mois. Je trouve ça relativement correct. Parce que sinon, en combien de temps j'aurais pu mettre pour perdre ces 16kg ? Comment t'es venue la passion du make-up ? Donc j'ai toujours aimé le maquillage. C'est en fait, quand je suis arrivée dans le sud, on ne connaissait absolument personne. Mon fils avait à peine 9 mois quand on en arrivait là-bas. Mon homme travaillait beaucoup, donc moi je ne travaillais pas. J'étais vraiment seule toute la journée avec mon fils. J'ai commencé à regarder des chaînes YouTube de filles qui faisaient des vidéos de beauté comme je fais aujourd'hui. Et ça m'a donné envie. J'ai commencé par créer un groupe Facebook et après, elles m'ont un peu poussée pour que j'ouvre ma chaîne. Et du coup, ça a engendré ma passion et a développé mon amour pour le maquillage. Quelle marque de make-up ne t'attire pas du tout et pourquoi ? Alors je dirais qu'il y en a deux comme ça à penser. La première, c'est NYX. Même si ce dernier mois, j'ai été chez NYX acheter des pigments et une petite palette. Et j'ai la Utopia que j'aime beaucoup, sinon c'est vraiment une marque par rapport au prix. Parce que je trouve que ce n'est pas forcément donné par rapport à leur univers. Je trouve que les packagings font un peu cheap. Enfin, je ne sais pas pourquoi cette marque ne me tend pas, ne me fait pas vibrer, ne me donne pas envie. Et après, la deuxième marque, ça sera Yves Rocher. Parce que pour moi, c'est vraiment du maquillage has been, entre guillemets. C'est des choses que je voyais mes grands-mères porter quand j'étais petite. Donc je trouve qu'ils ne sont pas renouvelés au niveau du maquillage. Et qu'ils pourraient peut-être vendre du maquillage récent, enfin récent, moderne on va dire. Et je trouve qu'ils ont encore cet esprit un petit peu à l'ancienne. Et ce n'est vraiment pas une marque qui me donne envie, au niveau du maquillage en tout cas. Donc, ta marque de cosmétiques préférée, honnêtement, ça va être très dur. Il y a beaucoup de marques que j'aime, il y a beaucoup de produits dans certaines marques que j'aime. Après, vraiment en choisir qu'une, je pense que ce n'est pas possible pour moi. Parce que ce serait trop compliqué. Il y a vraiment, par exemple, pour les palettes Petit Prix, je vous dirais Colourpop. Mais après, au niveau des grandes marques, j'aime beaucoup Anastasia Beverly Hills. Mais j'aime beaucoup aussi Natasha Denona. Et j'aime beaucoup aussi Charlotte Tilbury et Toutefense. Je ne pourrais pas choisir. Honnêtement, je ne pourrais pas choisir. Il n'y a pas vraiment une marque qui se distingue plus qu'une autre. Ensuite, as-tu déjà trompé ? Donc, je suppose que c'est mon conjoint. Absolument pas. Moi, je suis très droite. Quand je suis avec quelqu'un, c'est à 100%. Et si ça ne va pas, je le quitte et je refais ma vie après. Mais c'est hors de mes principes. Quelles vidéos préfères-tu tourner ? Alors là, c'est sûr, c'est les hauls. Que ce soit les hauls beauté ou les hauls actions, c'est vraiment les vidéos que j'aime le plus tourner. J'aime vous présenter ce que j'ai acheté parce que je suis toujours excitée. Et je suis tellement contente de vous présenter les achats que j'ai fait. Je me suis fait plaisir en les faisant. Du coup, quand je vous partage ça, ça me procure beaucoup de plaisir. Quelles sont tes youtubeuses préférées ? Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Marion Caméléon. J'aime beaucoup Elsa Makeup. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime beaucoup la chaîne de Charlotte It's Time. Je regarde un petit peu par rapport à mon fil. J'aime aussi, bien sûr, Mon Ange. J'aime Elodie Moitou. Je regarde quelques vidéos de EnjoyPhoenix, mais très peu. Je regarde Dany Chapop, le Dose Makeup. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre encore que j'aime bien ? LNLC. J'en regarde beaucoup quand même. Mais c'est, on va dire, j'aime Le Monde de Salomé. Au Péli de Jenny. Voilà, je regarde principalement ce genre de chaîne-là que j'aime beaucoup. Il y a Aurélie aussi. Il y a Audrey Hinault. Je pense que toutes celles-là, vous les connaissez déjà. Val Beauty & Co. Voilà, toutes ces youtubeuses, on va dire, les plus connues, je vais dire, Marion Caméléon, Elsa Makeup et Le Monde de Salomé. Et après, c'est toutes ces youtubeuses que je vous ai citées. Penses-tu qu'avec la perte de poids, tu vas t'habiller autrement ? As-tu des nouvelles envies vestimentaires ? Alors oui, bien sûr, je pense que je vais me réhabiller différemment. Puisque quand on est en surpoids, en tout cas pour ce qui était de ma part, je m'habillais parce que je n'avais pas le choix. Je camouflais ce que j'avais envie de camoufler. Et là, j'ai vraiment plus envie de prendre des choses plus centrées, plus fleuries, plus colorées. Vous voyez, un petit peu, je suis plus dans les couleurs. Alors qu'avant, j'étais très dans le noir. Là, j'ai envie de blanc, j'ai envie de couleurs claires, j'ai envie de motifs, j'ai envie de tout ça. Quel est le meilleur rouge à lèvres ? Alors, j'en ai beaucoup de rouge à lèvres que j'aime, mais en tout cas, s'il ne devait avoir qu'une seule couleur de rouge à lèvres, pour moi, ça serait le rouge. Et mon plus gros coup de cœur, je dirais, rouge à lèvres pour moi actuellement, ça serait le rouge à lèvres rouge de chez Charlotte Tilbury. Quelle est ta série préférée ? Alors, j'en regarde beaucoup, beaucoup de séries. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je vous ferai une vidéo dédiée à mes séries. Mais j'en regarde beaucoup. Je dirais celle que j'ai le plus vite regardée et que je me suis couchée, mais à pas d'heure, pas d'heure, pour regarder cette série, c'est Breaking Bad. Donc, ce n'est pas une série à l'eau de rose pour les femmes, parce que j'aime bien ce genre de série, bien sûr. C'est vraiment une série où je me rappelle les premiers épisodes. J'ai ma soeur qui m'a dit, vas-y, regarde cette série, tu vas adorer et tout. Et je crois que presque la première saison, j'ai galéré pour accrocher à cette série. Parce que déjà, au niveau du casting, ce n'est pas forcément des beaux gosses qu'on a l'habitude de voir, tout ça. Même le cadre, l'univers, ce n'est pas forcément un univers qui fait rêver. Et je me suis accrochée et une fois que j'étais partie dedans, on a mangé cette série, mais on se couchait à pas d'heure. Et malgré que ce ne soit pas une série à l'eau de rose, je peux vous assurer que j'ai adoré, adoré cette série. Mais il y en a tellement que j'aime. Mais je dirais, celle la plus que j'ai dévorée rapidement, c'est Breaking Bad. Quel est ton produit essentiel dans un make-up ? Il y a deux choses pour moi essentielles, c'est le rouge à lèvres et l'highlighter. Obligé. Après, en choisir qu'un, si tu en vas choisir entre les deux, je ne pense pas pouvoir réussir à choisir entre les deux. Ton jouet préféré quand tu étais petite ? Les polypockets. Les polypockets, j'adorais ça, j'en avais plein et je faisais toujours une comédie à ma mère quand on allait au carrefour pour acheter des polypockets. Et encore, je m'excuse auprès de ma mère parce que je peux vous assurer que des fois, elle me cédait. Parce que je faisais un gros boudin, je faisais une grosse colère pour avoir un polypockets. Et à l'époque, ça coûtait quand même très cher et je n'en avais pas conscience. Et souvent, elle me cédait et elle m'achetait le polypockets. Et d'ailleurs, je regrette parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout où ils sont. Ils ont dû être perdus ou donnés, je ne sais pas. Mais j'en avais une sacrée collection. Quel est ton plus beau voyage ? Alors, je dirais que je n'ai pas beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie. Mais le voyage qui m'a le plus marquée et fait du bien au cœur, c'est mon voyage que j'ai fait cet été. C'était nos premières vacances en famille avec moi, mon homme et mon fils à La Rochelle. J'en ai d'ailleurs fait un petit livre, vous savez, sur Cheer, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai vraiment des très bons souvenirs de cette semaine. Préfères-tu les soins ou le make-up ? Alors, bien sûr, le make-up. Mais le make-up sans le soin, ça ne veut plus rien dire parce qu'il faut quand même bien prendre soin de sa peau pour qu'elle accepte bien le maquillage et qu'on ait bonne mine et que le maquillage tienne bien. Il faut quand même des bons soins avant. Mais si je dois choisir entre les deux, bien sûr, je choisis le maquillage. Comment ça se passe niveau amour ? Eh bien, écoutez, ça se passe très bien. Il y a des jours avec et des jours sans. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en couple avec mon compagnon depuis l'âge de 15 ans. Donc, j'en ai 37, donc vous avez qu'à calculer le nombre d'années que ça fait. Donc, forcément, il n'y a aucune relation qui est idyllique et parfaite. Mais on tient le coup, on s'accroche et on est encore ensemble. Ton pays préféré ? Alors, je ne sais pas si c'est mon pays préféré parce que je n'y suis jamais allée. mais depuis des années, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller visiter le Mexique. Je ne sais pas pourquoi. Le Mexique, ça me donne vraiment envie. Donc, j'espère un jour pouvoir aller faire un voyage au Mexique. Si tu devais choisir entre ne plus mettre de rouge à lèvres à vie ou ne plus mettre de fard à paupières à vie. Ah ah, trop dur. Non, le rouge à lèvres. À 100%, le rouge à lèvres. Je ne pourrais pas me passer de rouge à lèvres. Comment as-tu fait pour avoir confiance en toi et te lancer sur YouTube ? Sinon, continue comme ça, t'es la meilleure. C'est trop gentil. Alors, confiance en moi, je ne pourrais pas dire que j'ai encore confiance en moi parce que ce n'est pas le cas. Mais de faire les vidéos, de m'exprimer, tout ça, ça m'a donné confiance en fait tout simplement à force de filmer, d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires. C'est pour ça que souvent je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on échange tout ça parce qu'on a besoin de savoir que vous nous regardez réellement. Parce qu'on voit les vues, mais si vous voulez, quand vous échangez sur ce qu'on a évoqué dans une vidéo, ça nous permet vraiment de savoir que vous êtes réelle. Et du coup, on a forcément au fur et à mesure de plus en plus confiance en nous et on est de plus en plus à l'aise. Après, je n'appelle pas ça vraiment de la confiance en moi. En fait, je fais les vidéos, je tourne des vidéos qui me plaisent, qui me donnent envie de vous les présenter. Voilà, j'ai envie, quand j'achète des choses, moi j'ai envie de vous les présenter. Et que vous me disiez, ah oui, ça me plaît, moi j'ai acheté ça. Vous voyez, qu'on échange comme des amis, comme des copines, comme des copains, vous voyez, qu'on fasse des échanges tout simplement. Donc je ne peux pas vous dire réellement que j'ai pris confiance en moi, mais disons que de faire les vidéos, ça aide à être plus à l'aise devant la caméra. Quels soins préfères-tu ? Les sérums. J'adore les sérums. J'adore le fait de le mettre sur la peau, l'effet huileux. Généralement, c'est assez sensoriel au niveau de l'odeur. J'aime beaucoup ça. Donc je vais finir cette FAQ par la dernière question qui est, comment gérer sa vie de maman tout en ne se négligeant pas ? Alors moi, je ne me suis absolument jamais négligée depuis avant la naissance de mon fils et après. J'ai toujours pris du temps pour moi. Donc si par exemple, je savais que mon fils se réveillait par exemple à 7h le matin, je me réveillais toujours suffisamment à l'avance pour me préparer ou alors j'attendais qu'il soit à la sieste pour me maquiller. Mais je me suis toujours, toujours entretenue, entre guillemets, dans le sens où je me suis toujours maquillée, coiffée, habillée. Pas forcément tous les jours, mais dans l'ensemble. Voilà, j'ai toujours fait ça parce que c'était important pour moi et pour mon bien-être. Et il était hors de question qu'en devenant maman, j'oublie la femme que j'étais. Bien au contraire, ça m'a donné encore plus envie de me trouver jolie, de me trouver belle et de prendre soin de moi. Donc je gère. J'arrive toujours à trouver un moment pour moi, que ce soit quand il était petit, pendant sa sieste. Ou là actuellement, il est à l'école et que je ne travaille pas pour l'instant, donc c'est plutôt facile. Et quand je travaillais, je me levais plus tôt que lui. Je me maquillais, je me préparais et ensuite je le réveillais et je m'occupais de lui. Il y a toujours des façons de faire. Les soins, par exemple le dimanche ou alors le soir, une fois qu'il est couché. Il y a toujours une façon de faire. Il faut juste j'avais son temps. Et moi, je ne me suis absolument jamais négligée dans ce sens-là. Où pour moi, le maquillage, ça me donne envie de me lever le matin. Ça me donne envie de me bouger. Quand je ne me sens pas très bien, que j'ai une sale tête, tout de suite, quand on se maquille, tout de suite, on en sent mieux. Dans notre peau. Et je trouve qu'en tant que femme, c'est important de prendre soin de soi. Pas forcément de se maquiller, mais de prendre soin de soi et de s'accorder des moments agréables et de plaisir que pour soi-même. Et ne pas être qu'une maman, justement. Voilà, donc j'ai sélectionné toutes les questions. Il y avait beaucoup de questions qui sont revenues par rapport à la sleeve que j'ai répondu, par rapport à mon maquillage préféré que j'ai répondu. Donc j'ai vraiment sélectionné les questions les plus pertinentes. Et après, il y en a beaucoup qui se répétaient. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Si vous êtes encore curieux et que vous voulez savoir encore d'autres petites choses, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. J'insiste, mais vos commentaires sont très importants. Ça me permet vraiment d'échanger avec vous. Et c'est le premier but sur YouTube, échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes et à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.